C'est notre héros à nous Et voilà ! Les pionniers de Pont-i-Pandy sont enfin arrivés ! Et alors ? Vous en êtes où, Ben ? Tout est prêt ! Vous pouvez embarquer ! Mes chers pionniers, nous allons pouvoir voguer vers l'île déserte de Pont-i-Pandy Oh ! Je suis sûr que vous allez bien vous amuser là-bas ! Mon frère et moi, on passait toutes nos vacances à explorer cette île quand on avait votre âge Oui, c'est vrai, on essayait à chaque fois de découvrir de nouveaux animaux Ou alors des endroits secrets, pour savoir lequel de nous était le meilleur explorateur De nous trois, c'est sûr que c'est moi la meilleure explorateur ! N'importe quoi, c'est moi qui suis la meilleure ! Faux ! Ce sera moi, je vous le dis ! Celui qui va découvrir le plus d'animaux et d'endroits secrets, c'est moi ! Oui, bon, ça y est, on peut y aller ? Non, une seconde ! Il nous manque un pionnier, où est-il passé ? J'arrive, monsieur volant ! J'ai trouvé un livre super ! C'est le manuel du parfait petit explorateur ! Ah ! Les explorateurs n'ont pas besoin de manuel ! Ils doivent juste avoir du courage ! Et aussi des lunettes pour voir où ils marchent ! Ah ! Mon frère et ses fichus bouquins ! Le département tient à remettre une médaille à Sam pour son immense courage ! Ça alors ! Encore une autre ! Il en a reçu une, deux, trois, quatre, cinq, six... Bref, il en a déjà eu beaucoup ! Oui, c'est vrai, Portillon ! Et c'est moi qui devais avoir l'honneur de la lui remettre plus tard ! Mais le commandant Steele va devoir m'accompagner en ville, oui, pour une formation importante ! Et donc, qui veut lui donner sa médaille à ma place ? Moi ! Moi ! Moi ! Moi ! Moi, chef ! Moi ! Moi ! Euh... Julie ! Je veux le faire ! Moi ! C'est entendu, pompier Portillon ! Tu feras le discours et tu lui remettras la médaille ! Mais rappelle-toi, c'est une surprise ! Sam n'est au courant de rien ! Maintenant, je peux aller explorer l'île ? Mon livre dit que la barque doit être laissée plus haut sur la plage, pour éviter qu'une vague ne l'emporte ! Exact ! Très bonne idée ! Les pionniers, mettez la barque un petit peu plus haut ! Moi, je vais allumer le barbecue ! Oh là 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 ! Mathieu et son fichu manuel ! Vous entendez ce bruit ? Oh ! Je vous parie que c'est un oiseau hyper rare ! Et comme je suis le meilleur explorateur, je le trouverai le premier ! Attendez ! Dans mon livre, il y a tout un chapitre sur les oiseaux rares ! Saucisses cuites ! Oh ! Saucisses cuites ! Qui veut goûter ? C'est un vrai délice ! Oh ! Oh ! Oh ! Ah ! Julie ! Écoute le discours que j'ai écrit pour Sam et dis-moi ce que tu en penses ! C'est vraiment un immense honneur pour moi ! Qu'est-ce que vous fabriquez, tous les deux ? Ben... On écrit une nouvelle chanson ! Hein ? Dis-lui, Julie ! C'est vraiment un immense honneur ! Doubi-doubi-doubi-dou ! Oui, c'est ça ! Tu vois bien, Sam ! On est en train d'écrire une nouvelle chanson ! C'est vraiment un immense honneur pour moi ! Doubi-dou-dou-dou ! Nicolas, d'après la photo de mon livre, l'oiseau que tu as vu, c'était juste une mouette ! Et les mouettes, c'est pas des oiseaux rares ! Oh ! Mathieu et son manuel ! Va falloir que tu trouves autre chose si tu veux devenir explorateur ! Oh ! Un bateau ! J'aperçois un bateau blanc, petit, avec une grande voile ! D'après mon livre, ce genre de bateau s'appelle un skiff, comme celui qu'on a pris tout à l'heure ! Mais c'est le bateau qu'on a pris tout à l'heure ! Monsieur volant, notre bâton est là-bas à la dérive ! Comment est-ce qu'on va faire pour rentrer ? Oh ! Quoi ? Mais... On va devoir passer la nuit sur cette île ! Ah non ! Je peux pas rester ! Maman doit me faire des spaghettis ce soir ! Oh ! Miseur ! Et on fait quoi, maintenant ? Oh ! On était naufragés ! Bon, je gère ! Je vais avoir besoin d'herbes fraîches ! Du bois vert ! Et des branches aussi ! Mathieu, tu veux faire quoi avec mes saucisses ? Ben, je vais juste envoyer un appel au secours ! D'après mon livre, trois nuages de fumée suffisent à faire comprendre qu'on a un souci ! Oh ! C'est pas bête comme système ! Regardez ! Trois nuages de fumée ! Ça veut dire qu'ils ont des ennuis ! Les pionniers ont trouvé ce moyen pour nous prévenir ! Je ferai mieux d'appeler Sam ! Ah ! Ouf ! Sam n'est pas là ! Je vais pouvoir écrire mon discours ! Les enfants ont envoyé un S.O.S. depuis la plage de l'île ! Julie, prends Neptune pour aller là-bas et assure-toi que personne n'est blessé ! Je pars tout de suite, Sam ! Euh... Bravo, Mathieu ! Tu as eu une idée géniale avec la fumée ! Le meilleur explorateur, c'est toi ! En attendant que les secours arrivent, on pourrait peut-être déjeuner ! Mais c'est moi le meilleur explorateur ! Et je vais vous le prouver ! Je vais faire des nuages de fumée encore plus grands que ceux de Mathieu ! Non, Nicolas ! Lâche ça ! Tristan, on fait quoi, maintenant ? D'après mon livre, quand le feu se propage sur une île, on doit... On doit plutôt aller vers l'eau ! Oui, exact ! C'est une bonne idée ! Allons, enfilez vite vos gilets de sauvetage ! Ah ! Je les vois ! Oh non ! Je vais avoir besoin de renfort ! C'est bien, Sam ! Toi, tu surveilles le thé, et moi, j'ai des dossiers à lire ! Ça vient de Julie ! Elle nous signale un feu de forêt important au sud de l'île ! Elvis, on va avoir besoin de titans ! Allez, les enfants ! Montez à bord ! Et qu'est-ce qu'on fait pour l'incendie ? Hé ! Regardez ! Oh oui ! C'est Elvis et Sam ! Julie ! Prends Neptune et va chercher le ski ! C'est à nous de jouer ! J'ai prêt, Elvis ? Toujours, Sam ! Ben ! On va devoir longer la côte, et rapidement ! Pardon, c'est moi qui ai provoqué l'incendie ! Je voulais juste qu'on me considère comme un super explorateur ! Excuse-nous aussi, Tonton Sam ! On aurait dû vérifier que le bateau était placé assez haut ! Un très bon explorateur sait que la sécurité doit toujours passer avant le reste ! Pas vrai, Mathieu ? Bien sûr, Tonton Sam ! Surprise ! Les amis, aujourd'hui, c'est avec un plaisir immense que moi, Elvis Charles Portillon, je donne au meilleur d'entre nous, à mon grand ami Sam, cette médaille pour le récompenser de son courage ! Oh ! Ça me touche ! Mais je n'ai pas besoin de récompense ! Ce métier m'apporte déjà tellement de fierté ! J'en connais un autre qui mériterait cet honneur ! Mathieu ? Tu as fait preuve de beaucoup de courage tout à l'heure ! Je suis fier de toi ! Merci beaucoup ! Mais je n'y serais pas arrivée sans l'aide de mon livre ! Maman ! Je veux que tu m'achètes le même livre que Mathieu ! Moi aussi, je veux qu'on me donne une médaille ! Sous-titrage Société Radio-Canada